Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Vélim-Rabar pour la 10ème ronde de la Dofus World Cup 2023 dans le cadre de la saison 7 des CrossMoss Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Ekaflip-Sadida-Kra contre Sacrier-Osamodas-Roublah. J'ai choisi de jouer l'Ekaflip-Feux, le Sadida-Terre et le Kra-Feux-Haut-Retrait-PA. Je vous commande ce match en différé. Bon, j'ai drafté n'importe comment comme vous pouvez le voir. Déjà j'ai choisi de drafter en B alors que j'avais le choix. J'ai voulu tenter un truc en fait, j'ai voulu essayer de first pick une classe on va dire middle tier et d'essayer d'avoir une grosse compo derrière en bannissant pas trop de classe et tout. Je me suis complètement foiré. Le mec en face il m'a sorti un first pick sacré, ça m'a complètement brain ce que je voulais faire. Bref, du coup j'ai une compo qui n'a pas vraiment de pilier et en face j'ai du double voire triple pilier. Enfin bref, j'ai complètement, complètement, complètement fail. Donc c'est un peu la sauce. Voilà, là je pars pas gagnant, je vous avouerai. Osaroublah, Sacri, c'est une compo hyper, hyper balèze. Eux en face ils ont double boost PA, moi j'ai pas de boost PA du tout. C'est chaud, c'est très très chaud. Mon Sadida, je le joue Terre. Pourquoi ? C'est surtout parce qu'en fait le match précédent, j'ai pas joué du tout mon Sadida. Vous l'avez peut-être vu, j'ai pris une cop, je me suis fait one shot le Sadie. Et j'ai pas du tout pu jouer avec, ça m'a un peu frustré. Du coup je me suis dit que j'allais essayer de le ressortir là, le mode est resté le même, je n'ai pas changé. Et en fait, dès le début du combat, je me rends compte que c'est complètement débile. Puisque là je vais pas du tout avoir l'opportunité de setup un petit peu mon jeu, je me fais complètement rush. Et surtout j'ai un KRA, un KRA que j'ai joué en mode feu haut retrait PA. Ce qui est assez balèze, franchement j'ai sorti à plusieurs reprises. Et c'est relativement efficace, ça peut surprendre. Donc franchement c'est pas mal. Sauf que là j'avais une belle synergie à Sadie. Si j'avais mis le Sadie haut avec une balle et vaudou, j'aurais pu déclencher des dégâts sur retrait PA. Et j'ai un peu fait n'importe quoi là. Donc bon, on part dans le match, on va voir. Mais ça s'annonce un peu complexe. Ce qu'il faudrait vraiment c'est que j'arrive à poser un peu mon jeu avec le Sadie. A poser quelques arbres et que je puisse lâcher des grosses forces de la nature. A côté de ça, il y a un KRA qui a l'air d'être relativement libre de poser son jeu, ses dégâts. Il faut que je puisse charger mes flèches d'expiation. Donc je me dis, allez, sur un malentendu ça peut passer. Je peux lâcher des gros dégâts d'un coup qui peuvent un peu surprendre l'adversaire. On va essayer de voir ce qu'on peut gérer comme ça. Et j'ai malgré tout un Ekafeu qui a un très très bon érodeur avec une bonne capacité de soutien. Donc je me dis, allez, on tente, on y va. Malheureusement là, du coup, on a un sacré haut servitude en face. C'est vraiment hyper hyper balèze. C'est quelque chose que j'aime beaucoup jouer. En tout cas récemment, j'en ai joué à plusieurs reprises. Alors qu'avant, j'étais pas spécialement familier de ce genre de truc. Et je dois reconnaître que c'est vraiment très sympa. Et c'est notamment un excellent counter au Sadida puisque ça a beaucoup de dégâts de zone avec beaucoup de régène de zone. Ce qui fait que ça encaisse les dégâts et ça permet de nettoyer le jeu du Sadie de façon assez remarquable. Donc là, je viens tout de suite chercher le retrait PA en zone. Malheureusement, ça me fait tuer mon arbre. J'avais pas tellement le choix. Il fallait absolument là que je puisse poser ma flèche d'expiation et mettre un peu de retrait pour pas me faire rush trop trop vite. Il faut que je puisse poser des arbres. Là, j'ai le même problème que le problème que j'avais sur le match précédent avec mon Sadie. C'est que je me fais déjà tuer mon arbre dès le tour 1. Alors qu'avec mon Sadie Terre, j'ai vraiment besoin de poser un maximum d'arbres. Donc ça, c'est un peu badant pour moi. Et là, je suis déjà un petit peu bloqué. Le Sadie que j'ai voulu m'ester un peu devant en me disant qu'il a l'initiative et qu'il va pouvoir infecter un peu et tout. Là, en fait, je me le fais un peu bourré. Et ça s'annonce un peu complexe pour moi. La bonne nouvelle, c'est que je vois que ça m'érode pas. Le Roublard et Feu, ce qui est assez surprenant. C'est la première fois que je crois que j'en croise un Roublard-Feu comme ça. Donc voilà, Roublard-Feu, ça crie O, O, ça R. C'est très violent, mais il n'y a pas d'érosion. Et moi, j'ai un écafeu. L'écafeu qui peut mettre des perceptions, des chatons, des feulements, des tout ou rien. Il y a vraiment beaucoup d'outils de soins. Et donc, je me vais directement mettre le chaton. Là, j'ai envie d'aller prendre un petit peu les zones sur la bombe, le tofu et tout. Mais je me dis, bon, il faut absolument que je mette de la pression. Sinon, je vais juste me faire rouler dessus. J'hésite un petit peu. Je go sur le sacré ou sur le Roublard. Le sacré va être très exposé. Mais bon, franchement, éroder un sacré, ça veut dire qu'on perd forcément un perçu à la punition. J'essaie de casser un peu des lignes de vue à la roulette. Je suis un petit peu embêté. Et bon, on va me dire que c'est de la mauvaise foi. Et c'est un peu justifié, certainement. Mais il y a un truc qui m'a un petit peu mis au fond aussi. C'est que j'ai discuté avec un partenaire de draft juste avant le match. Avec qui on analyse un petit peu, on discute régulièrement. Et il m'a dit, ouais, c'est une super grande map et tout. Alors qu'en fait, c'est pas spécialement une grande map. Et je sais pas, je me suis fait un peu matrixé. Me dire, bon, allez, c'est une grande map. On va pouvoir jouer des classes un petit peu qui se jouent à distance en étirant un max le jeu. Et en fait, là, je me trouve complètement enclavé. Dès le début du tour 2, je suis dans mon coin de map. Là, je peux pas trop m'empêcher mon adversaire de me rush. Et moi, j'ai besoin d'espace, en fait, pour pouvoir poser mes invoques, mes chatons, les mettre un petit peu hors de la mêlée, mes arbres et compagnie. Bon, alors d'un autre côté, il faut reconnaître que les adversaires en face ont des classes qui peuvent vraiment rush de façon très efficace. Le sacrier et le roublard ont une mobilité assez délirante. Du coup, là, moi, je me dis, allez, on va chercher l'infection. La petite contagion, là, donc j'ai infecté le sacrier et le roublard. C'est pas trop mal. Mais moi, je suis encore bien, bien bloqué. Il faudrait vraiment que je puisse poser quelques petits arbres. Là, j'en mets un là. Je sais pas trop pourquoi je le mets ici. Qu'est-ce que je fais ? Bon, je viens chercher la ronce aggro qui me booste en PM. Mais là, voilà, le problème que j'ai, là, c'est que je voudrais me barrer. Mais je suis complètement bloqué, en fait. Je suis allé me mettre au craque du chaton. J'ai regretté à la seconde où j'ai passé mon tour. Je me dis, OK, je suis trop bête. Le chaton, il a un malus de rez R. Je sais que l'ossa, il tape en zone. Il fallait absolument que je garde le chaton en vie. Et là, je me dis, je suis complètement débile. Je lui donne une opportunité de me tuer le chaton très facilement. J'aurais clairement bien fait de me barrer à droite. En plus, mes deux autres persos sont sous pretexte sans érosion. Il fallait que je parte au-dessus du cra. Je pense que c'est une grosse erreur de mon placement sur le sadida, sur cette fin de tour. Et là, je vois venir le truc à 1000 km. Je me dis, let's go, je me présente au flux de rez, je perds le chaton. Et le chaton, c'était vraiment un élément fondamental de mon early game pour pouvoir me mettre un peu de soin sur un perso pas trop érodé. L'ossa R, j'en parlais récemment. J'ai fait quelques drafts d'entraînement où j'ai essayé de jouer ossa motas un petit peu. J'ai fait un match en ossa feu, un match en ossa o. Deux matchs en ossa o. Et là, bam, le chaton qui se fait one shot. Je suis au bout de ma vie à ce moment-là. Psychologiquement, j'ai limite envie de quitter le match. Je me dis, bon allez, je le joue quand même, mais je suis un petit peu dépité. J'ai fait tellement d'erreurs, elle a déjà accumulé. Mauvaise draft, mauvais mode, mauvais placement, il n'y a absolument rien qui va. Et oui, je disais, l'ossa modas R, ça m'a l'air vraiment hyper hyper fort. Autant l'ossa feu, l'ossa o, je trouve ça très puissant, très intéressant. Mais je perçois aussi quelques faiblesses, quelques fragilités dans le gameplay. Quelques failles, on va dire. L'ossa R, j'ai l'impression que ça roule sur les matchs. À chaque fois qu'il y en a un en face, j'ai l'impression que je ne peux rien faire. Je me fais détruire. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir cette sensation. N'hésitez pas à me faire un feedback là-dessus. Mais ça me paraît vraiment hyper hyper fort. Là, je me dis, bon, ce n'est pas forcément l'idéal. Mais je veux absolument aller nettoyer la bombe avec mon crat. Parce que j'ai peur de ce que je peux prendre. Et je viens chercher le retrait. Alors heureusement, il n'y a pas trop d'esquive en face. Il ne devait pas s'attendre à un crat retrait. Et mon retrait passe plutôt bien. Là, j'ai le double moins 3 qui sort. Donc c'est, on va dire, le petit élément qui me sourit un peu plus. Et en face, ils n'ont pas trop l'air de se booster. Je ne vois pas de relais de l'osamodas. Je ne vois pas de kaboom du roublard. Donc là, ça fait un petit peu plus de... Petit regain d'espoir, on va dire. Je vois le roublard à 8 PA. Je me dis, allez, il y a peut-être moyen de négoer un truc. Et là, le sadique, il continue à se faire bourrer. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas trop méchant. Les bombes qui pètent. Il tape un peu son tofu. Bon, ça dit à 2000 PV. Après, là, j'ai le troisième tour de pritak qui va arriver dans la foulée. Et la grenaille, le roublard qui prend de la régène, ça m'embête un petit peu. Bon, il a pris un peu d'érosion, mais là, je ne suis pas dans une optique fouléros non plus. Je suis tenté d'aller chercher les dégâts en tuant le tofu avec. Il ne faut vraiment pas que je laisse les invoques en face prendre trop de place. D'un autre côté, il faut que je continue à soigner mon sadie. Je vais essayer de faire en sorte qu'il ne prenne pas trop cher non plus. Là, il prend un beau tourien, un plus de 500. J'aurais peut-être dû lui lâcher une perception en début de tour avant de tuer le chaton. Le tofu, décidément, j'ai du mal. Je pense que là, c'était une erreur. Bon, là, j'ai mis une belle plamiche à 400. Mais j'aurais clairement dû mettre une perception sur le sadie avant de tuer le tofu. On s'a dit qu'il y a deux infectés en face déjà. Le sacrifice qui est lâché sur le roublard. Je me dis, ok, en vrai, il commence à jouer défensif. Là, le roublard, il a fait un tour à 8 PA. Le sacré, il est à 7 PA. Ça joue Rituel de Jachin. Rituel de Jachin qui a l'avantage d'être assez peu joué et assez peu connu. Et en général, ça fait un peu paniquer les gens quand on les sort dans les matchs parce qu'ils ne comprennent pas trop ce que fait le sort. Sauf que je suis un gros joueur sacrieur et j'ai l'habitude de jouer ça aussi. Donc, je connais bien le mécanisme. Et de toute façon, là, mon réflexe, ça va être immédiatement de venir chercher le debuff. Pour ne pas me casser la tête. Commencer un petit peu à poser mon jeu. Là, je vais chercher la petite folle. Le debuff qui part tout de suite. Et là, je viens me poser un arbre. Ok, je viens rechercher l'infection en zone à la puissance sylvestre. Je ne suis pas convaincu que c'était le meilleur call. Là, mon placement, il est encore discutable avec le sadie. Je ne sais pas ce que je fais. J'aurais mieux fait peut-être de partir vers la droite. Bon, en tout cas, je prends la double infection ici. Il y a la folle qui vient derrière choper l'osacri et l'osamodas. Donc là, j'ai infecté toutes les entités adverses. Donc, c'est plutôt correct quand même. Le problème que j'ai à ce style, c'est toujours qu'il y a un seul arbre sur la map. Fin du tour 3, alors qu'avec un saditaire, on a envie d'avoir 5 arbres à fin du tour 3 pour pouvoir mettre des grosses forces de la nature. Et là, malheureusement, mon sadie, il ne fait pas grand chose. Il essaie d'infecter, il pose 2-3 trucs, il essaie de courir. Alors que c'est censé être mon plus gros roxeur de bâtiment. Le tofu doré qui n'a pas été nettoyé et donc il va rejouer. Ça, ça me contrarie également un petit peu. Là, je vois que ça vient taper mon Kra. Mon Kra qui a pris les rituels de Jashin. Donc, ça va mettre des petits dégâts au sakri en même temps. Mais bon, là, le sakri, ça le booste plus qu'autre chose. Ce stat, puisqu'il n'est pas du tout focus, il est en servitude, il n'est pas du tout en danger. Donc, je me dis, c'est vraiment le roublard, là, qu'il faut que je bourre. Parce que l'osamodas, il est bien tranquille, il est en phalancteur, en résistance, ça va être un bourbier. C'est vraiment l'osamodas, ma voix vers un kill potentiel qui peut me faire sortir de ce match compliqué. Qui est en bouclier offensif. Et comme j'ai vraiment la grosse force de pouvoir débuffer le sacrifice, la meilleure réponse à un sakri comme ça qu'il peut sacrifier, c'est vraiment le débuff. Enfin, c'est soit le débuff, soit je dégomme le sakri une fois qu'il a lâché un sacrifice. en tapant plusieurs cibles et en le tapant sur plus en ligne de dégâts. Mais là, je me dis, on va plutôt partir sur la version débuff. Là, je vois que j'ai une belle zone fulminante possible. Je viens tout de suite la chercher. On met en plus un petit coup d'érosion au roublard au passage. Et là, bam, on a la totale. On tue deux invoques. Je mets une grosse, grosse, grosse quantité de dégâts sur le roublard. Le double moins trois qui passe à la paralysante. Et là, je me dis, mais attendez, je ne suis quand même pas en train de réussir à m'en sortir dans mon match, qui m'avait l'air absolument perdu d'avance. Je me dis, bon, de toute façon, on essaye, on fait au mieux. Mais je vois que là, j'arrive à sortir un joli tour sur mon cras. Ce qui serait vraiment chouette, c'est qu'avec l'écaflip, j'arrive à choper des zones où j'aligne le sadie avec le roublard. Et où je peux, du coup, mettre des feulements pour taper plus soigné. Là, je vois que ça a l'air un petit peu compliqué. Je vois aussi que j'ai une tromperie feu que j'ai envie de la mettre sur le roublard tant qu'à faire. Encore une fois, là, je suis un petit peu hésitant entre soit je tape brute, soit j'érode. Bon, là, la tromperie feu, je me dis, c'est quand même trop intéressant pour ne pas la mettre. Et là, à ce stade, j'hésite, voilà. Je me dis, bon, j'ai envie de m'occuper de mon sadie, parce que là, clairement, si je le soigne pas, j'ai peur que le sécris, il a juste un gros bercer qui le tue direct. Donc, je réfléchis un petit peu, je me dis, bon, je veux quand même continuer à taper le rouble, là, je vois qu'il prend des beaux dégâts. Et je me dis, il faut quand même que je soigne le sadie, là, pardon. J'ai vraiment, vraiment trop peur que le sécris me tue. Pourtant, le roublard est bien bas en PV, là. En voyant le replay, je me dis, c'était peut-être une erreur. J'aurais peut-être pu me contenter de mettre un seul feu le banc sur le sadida, parce que là, il y a le crack qui a sa flèche d'expiation en étour 4, et il y a peut-être moyen de lâcher un gros truc. Le crack, d'ailleurs, est en tir éloigné. Encore une fois, je me suis fait un petit peu matrixer la tête et me dire que c'était une lab vraiment très très grande, alors que là, la QT absolue me serait beaucoup plus utile. Et bon, je vois des dégâts qui sortent de la part du sacré, mais c'est pas non plus ingérable. Je me dis, c'est seulement j'avais eu un sadie. Oh, je me fais pas éroder, hein. Donc là, ça dit, oh, je serais en train de me remettre full PV chaque tour avec des fléaux en multi-cibles. Mais vraiment, quel idiot j'ai été. J'ai vraiment très très mal géré mon match. En tout cas, sur toute la phase de prise de décision en early. Là, j'ai bien envie de mettre des petits dégâts en triple cible. Mais je me dis, il faut quand même que je pose des arbres pour... Voilà, là, je suis un petit peu indécis. Je vois que j'ai pas tant de dégâts que ça non plus, à la force de la nature. Et là, voilà, je veux me prendre un petit peu de soin, un petit altruisme végétal. Et puis je pose un peu en arbre, et j'ai pas trop le temps de bouger à la fin. Mais bon, voilà, la folle, malheureusement, là, le retrait ne passe pas bien sur le Roubni, sur l'Ossa. Et je vois d'ailleurs que le retrait de la folle est passé à moins de PA. Je sais que ça fait déjà un moment que ça a été patché, mais j'avais pas trop eu l'occasion de le jouer depuis. Donc ça rafraîchait la mémoire sur les modifs. Là, bon, ça dit qu'il continue à prendre beaucoup de pression, le craque, il vient se faire tacler. Mais bon, le Roublard, il est quand même bien exposé. Et j'ai une belle petite ligne de vue sur lui, là, en juste en repoussant tranquillement l'Ossa Modas. Et je me dis, est-ce que j'ai les dégâts de le tomber ? Parce que là, si je tue le Roublard, il y a l'Eka qui joue dans la foulée, il remet au full PV mon Sadida, et c'est plié. Je calcule un peu mes dégâts, là, je me dis, bon, est-ce que je vais me claquer 2 ou 3 PA pour repousser l'Ossa ? Je me dis, de toute façon, ça va être une XP et la grosse flèche écrasante à 5 PA, là. Et malheureusement, c'est le moment de l'ivoire sur le Roublard, et je n'ai pas les dégâts de le finir. Je vais essayer de protéger encore un petit peu mon Sadie en m'avançant. Là, le Roublard, et en plus, il avait le poison du Sacri, et là, je suis un peu dégoûté, parce qu'en fait, si j'avais juste fait une cinglante sur l'Ossa, et que j'avais mis full dégâts sur le Roublard, je pense que je vais le tuer. Et là, je le vois, la grenaille en zone, sans ligne de vue. Je ne connaissais pas trop ce sort, je reconnais une faible connaissance du Roublard, et en plus que classe qui est très rarement jouée feu. Et là, je leur vois se prendre énormément de régène, je suis dépité, j'avais le kill sur mon Kras, là. Je suis quasi sûr que j'avais le kill. J'ai la flèche... Oui, non, c'est la paralysante à 5 PA. L'écrasante, c'est celle à 3 PA, mais c'est le meilleur ratio de dégâts du Kras. Je pense que je vais le tuer, avec une percutante pour enlever l'ivoire. Vraiment, je suis un petit peu abattu, là. Je me dis, oh là là, j'avais le kill, c'était bon, j'avais le match. Bon, je viens quand même chercher la zone, je soigne mon 7-10, je tape un peu le Sakri, mais encore une fois, le Sakri, je n'essaie pas spécialement de le taper. Je continue à remettre un peu de pression sur le Roublard. Et là, le Sakri, bon, le Sakri l'ardanien baisse pas mal. Après, ça reste un Sakriur, quoi. Donc, le moment où il a décidé qu'il a envie de repasser full PV, il repasse full PV, en principe. Je vois la perfusion qui est lâchée sur le Roublard. De toute façon, je ne compte pas spécialement taper le Sakri. Le problème, ça va être aussi les infections, là. C'est que la perfusion, c'est un bon counter à l'infection, quand ce n'est pas le Sakri qui est focus. Là, ça veut dire que si je tape, concrètement, je vais soigner le Sakri. Et là, je me dis, là, sur le tour Grenail, plus Folie Sanguinaire du Sakri, là, je me fais nettoyer tous mes arbres. On est tour 5, j'ai un arbre sur la map. Je suis dépité. J'avais le kill Roublard, je ne l'ai pas pris. Ça commence à devenir un peu dur, là. Bon, j'ai la triple infection en face. Je me dis, allez, je vais me détacler. Je vais le débuff dans un tour. Je vais récupérer la gonflable, également. Et là, je me dis, bon, je suis vraiment trop en danger. Il faut que je me mette un petit peu de protection. Donc, je viens chercher le don naturel. Et je mets du poison. Voilà, le poison qui me permet de taper sans que le Roublard soit sonné par la perfusion. C'est un peu le projet. C'est sympa. C'est vraiment très intéressant, la mécanique de poison, là, sur la boîte-erre du Sadi. Notamment, si on veut le jouer en... Notamment, si on veut le jouer en Dommakouraud, qui permet de ne pas proc les dommages directs. Là, j'aurais peut-être limite dû ne pas réinfecter le Sakri, pour pouvoir bien tabasser le Roublard. Et là, le Roublard, encore une fois, je me dis, mais attendez, mais là, il est à 1300 PV. Il a le poison au début de tour. Est-ce que le Krah, il n'a pas les dommages de le tomber ? Parce que l'air de rien, l'Ossa, il ne joue pas trop en soutien. Il n'y a pas de Dragon et Feu qui est sorti ou une chose comme ça. Et là, par contre, les dommages de l'Ossa Modas... J'ai beau connaître la classe, je connais, mais à chaque fois, je me dis, mais c'est vraiment un truc de dingue. C'est dans ma top priorité des classes qu'il faut que j'apprenne à jouer, parce que ça me paraît tellement fort, je me dis, mais il faut absolument que je first pick ce truc. La Samodas, c'est un autre jeu. Ça bouffe des PA de nettoyer les Tofus et tu te fais détruire à chaque fois. A noter que mon Krah est en GH, je n'avais pas spécialement appuyé là-dessus, mais... Je me suis dit, bon, allez, YOLO, on n'a qu'une vie. Je suis parti du principe que si le Krah se faisait focus, le Sadi pouvait poser son jeu et c'était win. Pari ambitieux, mais bon. Et là, j'ai 12 PA. Je me dis, bon, là, il faut faire un tour propre. Qu'est-ce qu'on veut ? Quelle est la priorité ? Et je me dis, je peux dégager le Tofus et choper une fulminante boostée. Donc c'est ce que je viens faire sur le Roub. Je check un peu mes dégâts, je vois que je passe pas le kill à la paralysante. Et à l'écrasante, en revanche, là, je sors un petit 459. Et là, je check mes sors, je vois que j'ai pas les dégâts. Le tour arrive à sa fin. Et vite, je trouve, dans un miracle, la dernière seconde, le raccourci pour Cannibule. Première fois de ma vie que j'utilise ce truc. Et ça passe le kill. Alors là, j'ai vraiment eu un éclat de génie. Je me suis dit, attends, 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 j'ai un sort haut à 3 PA qui doit avoir un peu plus de dégâts qu'une flammiche ou qu'une percutante. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Et à la dernière seconde, je l'ai trouvé. Donc, le kill group qui passe. Et là, c'est un kill très impactant puisqu'il allait jouer juste derrière. Donc, ça me permet de récupérer un peu d'espace pour souffler. La perception à 800 sur le cran en zone. Là, je me dis, incroyable. Est-ce que je l'ai fait ? C'est magnifique. Et je viens quand même chance directement mon Sadida. Parce que je vois qu'il est très très mal en point. Et que le Sakri joue derrière. Le chaton qui vient mettre un peu de soin. Là, cette fois-ci, j'essaie de lui blonier un petit peu davantage pour pas qu'il se fasse nettoyer en zone trop facilement. Le Sakri qui prend les dégâts en poison grâce au sortère du Sadida. Ah bon, Sadida, 1039 PV là. Alors là, je crois que je suis encore sous le tour. Voilà, je suis encore sous deux naturels. Donc, ça va à peu près. Ça vient chercher les zones sur le Sakri hier. C'est une très très bonne réponse au partage de dommages. J'avais fait ça il n'y a pas très longtemps sur un match sur une musée de denutrophes. Bon. Le problème, c'est que moi, j'ai trois persos qui sont quand même vraiment mal en point. Là, le Sadida, il est en dessous des 1000 PV. Il a une chance décapitule, mais qu'il va se bouffer le retour de chance. J'ai toujours zéro arbre sur le terrain. Vraiment, je n'ai pas du tout bien géré mon Sadida. Là, je n'ai pas du tout réussi à poser mon jeu. Je me suis tellement compliqué la vie à le jouer terre. S'il était haut, j'aurais déjà gagné le match. Vraiment, c'est ce que je me dis. Autre paramètre égaux. Je découvre un peu les sordus à dire en même temps. Perso, que je connais vraiment très très mal. Donc, je me fais un petit altruisme végétal qui vient me soigner. La gonflable qui vient me soigner un petit peu également. Bon. Et je me dis, il faut absolument que j'empêche le Sakri de me rush. Heureusement, j'ai quand même le KRA Retrait PA. Et le Retrait PA, il a un très très bon scaling. Notamment, quand on est en supériorité numérique. Et l'Eka, il va pouvoir éventuellement Odora le Sakri pour lui enlever des PA sur la retour de chance. Le problème, c'est que je vois que mon KRA, il est très très mal en point aussi. Là, il est à 2000 PV. Et l'Eka, il est bien entamé. Il a aussi l'air de rien. Donc, ça me fait un peu peur. Je me dis, bon, c'est pas gagné. Je repense à mon match que j'ai joué il n'y a pas très longtemps. Je me suis retrouvé en 2v3 avec un Sakriur O. Et le Sakriur O a été intombable. Il a fait un massacre en zone. Il a fini par huile le combat comme ça. Et j'espère que je ne vais pas me prendre la même chose. L'Osamodas qui me fait toujours flipper comme pas possible avec cet O'FU là. Qui tape en zone en plus. Après, je me dis, bon, on est tour 6. Tour 7, j'ai l'expiation du KRA qui revient. Ce qui me contrarie un petit peu aussi, c'est que je n'ai plus posé aucun des sorts de boost du KRA. Toute la ligne en bas, tir puissant, maîtrise de l'arc, vendetta et tout, ne sont jamais posées. Mais j'ai tellement besoin de mettre mon retrait à chaque fois. Et tous les tours sont tellement short. Je n'ai pas assez de marge et d'espace de jeu pour poser un peu mes boosts et compagnie. J'ai l'impression que je suis toujours à la limite d'être submergé par le combat, en fait. Et là, je prends bien bien cher. 1300 PV sur mon KRA. Et là, le Tofu, je ne sais pas, pour une raison qui m'échappe, il m'explose en zone. Et vraiment, là, je vois les dégâts que je prends. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je me retrouve à 450 PV sur le KRA. Là, c'est un peu chaud. Je me dis, bon, on va venir se détacler comme ça, avec une petite concentration. Venir chercher les dégâts sur le Sakri. Le retrait PA. Et là, je me dis, le problème... Ah oui, parce que je n'ai même pas fini d'expliciter tous les gros problèmes que j'ai dans mon mode. C'est que je n'ai aucun allié qui joue mêlé pour lui mettre les percutantes dessus. Depuis tout à l'heure, je n'utilise pas mes flèches percutantes qui sont censées être le meilleur sort de mon kit de KRA. Parce qu'en fait, je n'ai aucun allié sur les kilémètres. Et là, je suis un petit peu bête. Parce qu'avec le KRA, j'aurais clairement dû aller au KRA du Sakri pour pouvoir mettre des gros gros feulements en zone. J'ai un peu de rôle à ne pas le faire. Parce que là, je me retrouve un petit peu à devoir choisir entre taper ce qu'il y a en face ou soigner mon KRA ou autre. Alors que j'avais juste à faire une brochette. KRA, Sakri, Tofu. Même si ça a explosé un peu mon KRA, au moins j'aurais pu bénéficier du soin à fond. Et là, également, le chaton ne peut pas venir soigner. Donc j'ai encore un problème dans le match. Là, j'enchaîne les erreurs. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Le Sakri... Là, je vois le chaton qui ne peut pas soigner le KRA. Heureusement, il peut soigner mon Eka et mon Sadi. Parce que le Sadi aussi est très mal en point. Il a un retour de chance. Là, je suis un peu en train de suffoquer. Mais je vois le Sakri, il a 5 PA. 5 PA, il commence à tomber vraiment bas en PV. Et je vois qu'il laisse mon KRA tranquille. Donc je me dis, ok, a priori, je vais pouvoir lâcher ma... Je vais pouvoir lâcher ma flèche d'expiation. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc vraiment, ce match, il est assez intense. Parce que là, du coup, je vois que j'ai des Tofu qui sont infectés en face. Je vais potentiellement pouvoir les nettoyer avec le Sadi. Ça va me faire un peu souffler. Là, je me prends des beaux petits dégâts de la part du Sakri. Mais ça reste à autant câble encore. Là, j'ai 3 infectés, dont les 2 adversaires. J'ai 13 PA sur le Sadi. Enfin, je me dis, oh là là, si seulement j'avais mes arbres. Le problème, c'est que là, je tape sur un Sakri. Et je sais très bien que taper sur un Sakri, c'est un peu... À moins qu'on ait un énorme burst pour réussir à le tomber. C'est quand même très, très complexe. Donc là, je me dis, bon, il faut que je reste en vie. Là, je prends trop de dégâts qui se cumulent. Ça devient ingérable. Et je viens finalement chercher des petits dégâts. Là, je lâche un debuff. Mais il n'y a pas grand-chose à debuff. En fait, je n'ai même pas à quoi servir le debuff. C'est un peu de la panique aussi. J'aurais peut-être dû plutôt lâcher un gros full tour sur le Sakri. Ou mettre... Enfin, j'ai fait un point d'entre-deux là, qui est un peu bizarre. Et malheureusement, je laisse le Tofu à 30 PV en vie, là, que j'aurais pu nettoyer. Du coup, si j'avais mis les feulements, comme j'aurais après coup voulu le faire. Et là, je me suis retrouvé avec un jeu complètement nettoyé de la part de l'Osamaudas. Là, mon KRA, il est sous contre-coup. C'est un debuffable. Donc, en principe, il est relativement safe. Le Sadi, 1600 PV. Et là, je me dis, bon. J'ai une ligne de vue diagonale sur le Sakriur. Est-ce qu'on y arrive ? 2300 PV. Et je me dis, mais attends, mais j'ai mon... On est capillé, un retour d'Odora. Est-ce que ce n'est pas le moment de juste bourrer complètement le Sakriur ? C'est un peu l'idée. Je vois que le Saha ne fait pas grand-chose. A priori, il ne devrait pas m'empêcher trop de jouer. Bon, il y a malheureusement un Tofu 30 PV qui va me détruire. Ça, ça fait toujours un peu bader. Mais sur un malentendu, il peut se passer 2-3 trucs. Là, il a l'air d'hésiter entre mon Eka, mon KRA. Il n'a pas fait grand-chose de son tour. Je n'ai pas trop compris le délire. Mais bon, je me dis, allez, c'est maintenant. J'ai 11 PA. Et là, je vois que mes dégâts de mon expiation sont un peu plus faibles que ce que je pensais. Donc, je suis un peu dégoûté. Je m'attendais à mettre un bon petit 1300, un truc comme ça. Bon, après, il est en servitude, plus état de souffrance, plus des risques au correct. Et moi, je n'ai pas un mode full rox, parce que j'ai pas mal de retraits dans mon mode et je suis feu haut. Donc, effectivement, on n'est pas full dégâts. Et là, je me dis, bon, je ne sais pas trop quoi faire. Je me dis, je vais full boost mon Eka. Il aura peut-être plus d'impact avec son retour d'odorat. Il aura une meilleure rentabilité de ce que je lui mets comme boost. Là, j'ai 15 PA. Je me dis, allez, il faut absolument que je tombe le sacré. Sauf que, malheureusement, il y a aussi le retour de tout ou rien qui le soigne. Et ça, je n'avais un peu pas pris en compte. Donc, c'est parti. Je me dis, là, ça va être chaud. Je vois que je risque d'être un peu short en dégâts. Il me reste 8 PA. Il me faut absolument une trompe-freefeu et des gros, gros crit avec des meilleures G. Là, je vois, je me dis, bon, bah, ça dit, je ne pourrais pas trop me soigner correctement. Et je suis dégoûté. Pas de trompe-freefeu. 512 PV restants. Je passe avec 2 PA. Ça ne passe pas. Je suis au bout de ma vie. C'est un peu dommage. Et, bah, malheureusement, le sacré qui va rester en vie. Et, bah, là, je dis GG parce que je connais le sacré haut. Je sais que, là, je vais me faire massacrer en zone. Il va juste repasser full PV. Je suis un peu dépité. Voilà, je n'avais pas mis un tour full dégâts sur le Sadida. Je n'ai pas bien optimisé mes tours de dégâts. J'aurais pu faire tellement de choses mieux. J'ai l'impression que j'ai fait un milliard de petits fails. Je suis parti avec une mauvaise draft. J'ai pris les mauvais mods. Le Saditaire, il n'a servi à rien. Le Saditaire aurait eu beaucoup plus d'impact. Ou à peu près n'importe quoi d'autre, en fait. Le Saditaire, il a passé son temps avec 0 armes sur le terrain. Et, bah, voilà. Un peu coup dur, là, pour le moral. Je me dis, oh là là, vraiment, je m'en sorte de façon relativement honorable sur le match par rapport aux conditions dans lesquelles je l'ai commencé. Un petit peu dégoûté de perdre là-dessus. Voilà la sensation qu'avec une toute petite meilleure gestion du focus, des sorts, des tours, du soin, du placement. C'est beaucoup de petites erreurs de placement qui m'ont coûté cher. J'aurais pu, j'aurais pu win ça. Et donc, bah, j'ai pris ce que j'ai mis à quelqu'un il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire un 2v3 qui se tracent en victoire. Parce qu'il y a un sacré haut et que c'est juste un tombable, en fait. Voilà, et bah, écoutez, j'espère tout de même que ce match vous a plu. Moi, malgré une certaine frustration, j'ai plutôt apprécié. Et je dois dire que j'ai la sensation d'avoir beaucoup appris. N'hésitez pas à me faire vos observations, vos remarques. Je suis toujours preneur. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.